... Renault avait fait des véhicules électriques ça fait une vingtaine d'années à peu près et donc là ils ont relancé le pari de faire du véhicule tout électrique par rapport à d'autres constructeurs qui proposent des véhicules hybrides donc nous on se doit en tant que vendeurs conseillers de savoir si notre client est compatible avec le projet électrique tout le monde ne l'est pas de par ses trajets de par la charge que le véhicule peut emmener etc. c'est tout d'abord l'autonomie de kilomètres journalières et la bonne connaissance de son kilométrage journalier avec un véhicule on fait combien de kilomètres ? avec un véhicule comme ça donc l'autonomie est entre 150 et 170 kilomètres après c'est toujours dans des conditions optimum de vitesse, de charge, d'utilisation, de climatisation et de topographie en fonction du relief d'où on roule alors question toute bête mais quand on arrive à la fin de l'autonomie du véhicule et qu'on est très loin d'une borne voilà qu'est-ce qui se passe ? on se retrouve... alors qu'est-ce qui se passe ? on n'est pas piégé parce que donc sur le tableau de bord vous avez toujours un économètre qui vous donne toujours en temps réel l'indication de charge de votre batterie et si vous arrivez donc en fin d'autonomie vous arriverez toujours avec une vitesse réduite à aller jusqu'à la borne la plus proche il y aura beaucoup de bornes installées au niveau du circuit français de mémoire c'est 3 000 bornes qui sont actives en 2012 ça va être presque multiplié par 2 et d'ici 2015 on aura à peu près 70 000 bornes 70-75 000 bornes installées sur tout le territoire dont des bornes de recharge rapide pour des gens qui vont aller faire des courses qui veulent brancher leur véhicule et en 30 minutes on pourra avoir des recharges rapides alors déjà nous ce qu'on préconise aux gens c'est une préconisation aux constructeurs c'est lors de l'achat du véhicule électrique de s'équiper chez soi de ce qu'on appelle une wallbox posée par un installateur agréé qui permet une bonne recharge du véhicule dans un temps limité donc c'est un équipement qui est certifié qui est contrôlé par des pros qui vont chez vous pour contrôler l'équipement de votre maison aussi pour voir si tout va bien se passer dans de bonnes conditions en une nuit le véhicule va recharger bien au-delà bien au-delà puisqu'entre 6 et 8 heures si l'autonomie de votre batterie est au plus faible on considère que votre batterie est en pleine charge est-ce qu'on peut estimer la consommation électrique que ça ajoute au foyer ? alors au foyer donc on estime en gros un coût de recharge en une nuit de 2,50 euros à peu près alors effectivement le calcul avec le gasoil ou l'essence se fait assez rapidement voilà ça se fait assez rapidement sachant qu'il y a l'allocation de batterie bien évidemment en plus tous les mois Renault lui donc loue sa batterie donc ce qui procure une tranquillité pour l'usager il n'est pas propriétaire donc s'il y a des problèmes de batterie dans le temps on lui remplacera sa batterie puisqu'on veille toujours à ce que la batterie ait toujours une autonomie de 75% minimum de bonne charge mais là on peut le dire au client en fonction du roulage qu'il nous dit par an on lui donne l'indice directement du coût de l'allocation j'imagine que vous avez estimé en combien d'années on peut amortir par rapport à une consommation moyenne voilà au bout de 5 et 6 ans on a récupéré la différence au niveau de l'investissement à peu près parce qu'après on va user moins de freins il y a plein de choses de friction qui useront beaucoup moins on freine très très peu avec un véhicule Z2 alors en termes de motorisation est-ce que c'est la même logique que les moteurs traditionnels ou on est complètement sur une logique différente ? alors on est complètement sur une logique différente puisqu'on est sur des logiques de véhicule type automatique il n'y a pas de vitesse à passer on met un contact voilà on lance le processus là vous avez un petit bouton qui va s'afficher go après donc le véhicule va être prêt à partir on aura juste à mettre le véhicule sur la position départ et on aura juste à accélérer donc au niveau du pédalier on est simplement sur l'accélérateur ? vous avez juste frein et accélérateur tout simplement et au niveau puissance du moteur quand on est sur une autoroute, une 4 voies, est-ce qu'on a autant de répondants ? on a rigoureusement la même puissance, le même couple moteur voire plus qu'un véhicule thermique la puissance est immédiate donc l'aide de l'Etat est de 5000 euros sur l'achat d'un véhicule comme ça à déduire du prix facturé à la concession l'Etat donne 5000 euros TTC net pour inciter à l'achat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501